Quelques concepts de Nietzsche. Ils sont importants dans la philosophie de Nietzsche. D'abord, le concept de valeur. Nietzsche, c'est un philosophe de l'évaluation, de l'idée qu'il est important de savoir évaluer, qu'il est important de savoir juger. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit beaucoup qu'il ne faut pas juger. Nietzsche, il dirait, non, il faut juger. C'est important de savoir porter son jugement. Alors, évidemment, Nietzsche, je pense, serait d'accord avec l'idée qu'il est absurde de porter un jugement définitif et sans examen. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il faudrait… Vous n'avez pas entendu, ça ne marche pas ? Ah oui, donc c'est de son côté. Non, oui. On a perdu, Laurence. Ah si, c'est bien. Ça ne marche pas ? Ah, ça y est, tu es revenu. Et vous ne m'avez pas entendu, là ? Non. Mince, c'est bon. Aïe, alors… Qu'est-ce qu'on a entendu ? Vous avez entendu les concepts que j'ai donnés de Nietzsche ? Oui, les concepts, oui. Tu as commencé à parler de la valeur et du jugement. D'accord. Et donc, alors je disais que Nietzsche, c'est un philosophe qui n'interdit pas le jugement. Je disais qu'aujourd'hui, à notre époque, on a tendance à dire qu'il ne faut pas juger. Mais Nietzsche, pour sa part, pense qu'il est important de savoir porter des jugements. Alors évidemment, il ne va pas dire qu'il faut porter des jugements catégoriques et définitifs. Mais il serait absurde de jeter le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire. Ce n'est pas parce que les jugements définitifs, que les opinions rigides sont pauvres et absurdes, que les jugements en général sont pauvres et absurdes, qu'il faudrait s'en débarrasser. De toute façon, pour Nietzsche, il n'est pas possible de ne pas juger. Donc, porter son jugement, ça s'apprend. Par exemple, on peut apprendre à juger ses propres jugements. J'ai un certain nombre d'idées, d'opinions. Je vais apprendre à les juger. Je vais apprendre pour les juger, comment je vais faire. Je vais les questionner. Je vais me demander pourquoi je juge les choses ainsi. Quels sont mes critères pour juger de telle ou telle manière ? Quelles sont les valeurs que j'ai pu adopter, plus ou moins consciemment, pour juger de cette façon ? Et pour Nietzsche, celui qui se refuserait de juger, il le qualifierait de nihiliste. Le nihiliste, pour Nietzsche, c'est entre autres celui qui renonce à son pouvoir de porter des jugements et d'agir en conséquence. Pour le nihiliste, c'est celui qui renonce à la vie. Il n'a plus de valeur, en fait. Il a quelque chose d'un peu dépressif. Et donc, pour juger, il est important de connaître nos critères d'évaluation, d'être au clair avec ces critères. Évidemment, si mes critères d'évaluation, par exemple, comme critère d'évaluation, je peux avoir certains des critères marchands. Ce qui compte pour évaluer la valeur d'une chose, c'est le prix qu'elle coûte, la richesse qu'elle peut leur apporter. Mais je peux avoir un critère esthétique, je peux avoir un critère moral. Donc, il faut que je sois un petit peu au clair avec les critères qui font que je donne une valeur à telle ou telle chose, à telle ou telle personne. Évidemment, selon les critères que je vais adopter, je n'aurai pas le même jugement sur les choses. Donc, d'après quelle valeur est-ce que je juge ? Alors là, on peut définir la valeur comme ce qui fait qu'une chose ou un acte ou personne, à un prix, enfin un prix, pas au sens marchand, mais digne d'estime. Et cette valeur, donc ce que je juge digne d'estime, c'est ce qui va donner un sens aussi à mon action. La valeur, ce n'est pas purement théorique. Si j'ai comme valeur l'honnêteté, évidemment, on va s'attendre à ce que je me comporte de façon honnête. Donc, je ne peux pas me contenter de pure théorie. Si je dis que j'ai comme valeur l'honnêteté et qu'on me voit être malhonnête, on va dire qu'il y a un problème. Donc, on peut avoir comme valeur, je vais donner l'exemple de l'honnêteté, mais on peut avoir la justice. Je vais juger qu'un acte a de la valeur parce qu'il est juste encore. Faudrait-il parvenir à définir, évidemment, ce que j'entends par justice. Je peux avoir le bonheur. Parfois, les valeurs peuvent se contredire entre elles. Si j'ai comme valeur la justice, ça n'ira peut-être pas avec la valeur du bonheur parce que parfois, on cherche le bonheur par-dessus tout. La justice, évidemment, c'est parfois ce détriment de la justice. À l'inverse, si je cherche la justice par-dessus tout, ça sera peut-être au détriment de mon bonheur. Nietzsche dit qu'on peut même inventer des valeurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle chez Nietzsche l'idée de perspectivisme, c'est-à-dire que pour Nietzsche, il n'existe pas de vérité absolue parce qu'il y a plusieurs façons de voir les choses selon la perspective que je vais adopter et les critères que je vais avoir pour juger. Donc, on peut dire que la vérité pour Nietzsche est une forme de construction en fonction de la perspective que je prends sur le monde. Mais le perspectivisme de Nietzsche n'est pas pour autant un relativisme. C'est-à-dire qu'un relativisme, c'est quand on dit « tout se vaut ». « Ah ben, toi, tu vois les choses comme ça ? Ben, moi, je les vois comme ça. » « Ça se vaut, chacun pense ce qu'il veut. » Non, non, pour Nietzsche, ça n'est pas un relativisme parce qu'il y a des valeurs qui ont plus de sens que d'autres. Et Nietzsche, en particulier, lui, il accorde de la valeur à ce qui relève de la santé, de la vitalité, de la puissance, de la confiance. Vous avez peut-être entendu parler de ce concept de puissance chez Nietzsche, qui a pu être interprété de plusieurs manières. Parfois, ça fait un peu peur, ce concept, quand il parle de surhomme, les nazis ont repris à leur compte cette idée de surhomme, de puissance. Alors, il y a beaucoup de philosophes, après, qui ont dit, mais non, ce n'est pas du tout comme ça qu'on peut interpréter Nietzsche. Il me semble, en effet, que ça serait très, beaucoup trop rapide de le définir comme une volonté de puissance et d'écrasement. Enfin, il y a chez Nietzsche la valorisation de la vie. Et alors, en cela, Nietzsche, il a été marqué par un de ses maîtres, Schopenhauer, Schopenhauer, qui est lui aussi un philosophe du 19e siècle. Et ils ont comme point commun, Nietzsche et Schopenhauer, d'affirmer qu'il existe une force vitale qui dirige le monde, une force un peu aveugle, une puissance de vie. Sauf que pour Schopenhauer, cette puissance de vie, elle a quelque chose d'aveugle et d'absurde. Plutôt inquiétant, quand on lit chez Schopenhauer, on est tous d'ailleurs manipulés par cette puissance de vie qui nous a fait naître d'abord, qui nous a fait venir sur Terre et qui fait qu'on perpétue la vie, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et Schopenhauer, pour lui, il y a quelque chose d'effrayant. D'abord, pour Schopenhauer, la vie est une forme de souffrance parce que cette puissance de vie, elle va s'exprimer à travers le désir et le désir, il nous fait toujours souffrir d'après Schopenhauer parce que quand je désire, je souffre du manque de ce que je n'ai pas et quand j'ai ce que je désirais, je souffre de la lassitude. Donc Schopenhauer dit qu'on souffre d'avoir ce qu'on désire et on souffre de ne pas l'avoir. Donc on souffre tout le temps. Et donc pour Schopenhauer, la seule solution, c'est de se mettre un peu en retrait du monde et de contempler le monde. Schopenhauer ressemble un petit peu, ça ressemble un peu à sa philosophie. D'ailleurs, il s'en est inspiré des philosophies bouddhistes selon lesquelles la vie est souffrance. Et une des solutions, c'est de pratiquer une forme de détachement. Ça bug encore pour moi. Voilà, je ne sais pas. Alors, ça coupe encore ? Oui. Est-ce que vous m'entendez là ? Là, c'est bon, c'est revenu. Oui. Donc je disais que la solution pour Schopenhauer et pour les bouddhistes, c'est de pratiquer une forme de détachement. Alors, Nietzsche va retenir de Schopenhauer cette idée de vitalité, de désir, mais pour lui, il ne s'agit pas du tout de s'en détacher. Donc, Nietzsche, c'est plutôt, il faut accepter, il y a l'idée d'accepter cette puissance de vie et d'y participer en lui donnant peut-être une forme d'ordre, de cohérence, de sens. Donc, il partage avec Schopenhauer l'idée qu'il y a une sorte de chaos vital, mais pour Nietzsche, à la différence de Schopenhauer, on peut l'acquiescer à cette vitalité et on peut la transformer. C'est ce qu'il dit dans La naissance de la tragédie, il y a des sortes de puissances dionysiaques, alors ça, c'est un peu chaotique, et puis ça va prendre forme à travers ce qu'il appelle les figures apolliniennes, à travers l'art, par exemple. L'art, c'est une façon de donner forme au chaos. Donc, Nietzsche, on a vu très rapidement cette idée de perspectivisme, et puis donc, un philosophe de l'affirmation, affirmation du corps, affirmation de la santé. Alors, quand il parle de santé, je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais la santé, ça ne veut pas dire l'absence de maladie. D'ailleurs, Nietzsche lui-même était malade, il a été très malade, d'ailleurs, il est mort probablement, enfin, il est devenu, il a été atteint de folie, mais c'était probablement qu'il avait contracté la syphilis, et donc, toute sa vie, il a eu des symptômes, il a dû lutter contre la maladie, et donc, ce qu'il appelle santé, ce n'est pas l'absence de maladie, c'est plutôt une sorte de faculté, d'ailleurs, de faire face à la maladie. En tout cas, il affirme, il affirme cette idée de la vitalité du corps, et l'affirmation, donc, ça n'est pas le besoin de détruire la force des autres, parce qu'elle nous ferait de l'ombre. C'est quand je cherche à diminuer la force des autres, quand je suis inquiet de la menace que pourraient présenter les autres, là, je suis plutôt dans une figure du ressentiment que Nietzsche réprouve. Pour lui, le ressentiment, c'est très problématique comme attitude, même si c'est très humain. Et donc, c'est là qu'il va distinguer ce qu'on va préciser ce soir, on va voir un texte où il distingue la figure de l'aristocrate et la figure de l'esclave. Alors, quand il parle de la figure de l'aristocrate, c'est assez difficile à admettre, peut-être, dans nos temps démocratiques, mais pour lui, l'aristocrate, c'est une figure qu'il valorise. Alors, ça n'est pas, quand il parle de l'âme aristocratique, ça n'est pas nécessairement, comment dire, en lien avec la classe sociale à laquelle on appartient. L'âme aristocratique, on peut la trouver chez un paysan. Mais l'âme aristocratique, on va la définir, c'est une façon de, justement, d'être capable d'affirmer, d'être dans l'affirmation. Et donc, il oppose à la figure de l'esclave qui a intériorisé son statut de victime. Alors, évidemment, ça vient aussi d'une réalité historique. Il a intériorisé son statut de victime et il peut l'utiliser pour exercer une forme de violence, de vengeance. Dans l'âme aristocratique, l'affirmation, c'est une forme de surabondance, de puissance, de don. Et commander pour l'aristocrate, dans ce sens-là, ça ne serait pas exercer un pouvoir pour se donner de la valeur. Comme on peut le voir, peut-être. Alors, je voudrais éteindre votre micro. C'est pas qui a laissé son. Comment ? Alors, oui, c'est chez Juan qu'on entend ce qui se passe derrière. J'ai coupé ton micro, Juan. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, alors, pour celui qui a cette âme aristocratique, commander, ce n'est pas exercer un pouvoir pour se donner de la valeur, parce qu'on peut suspecter certains chefs de vouloir exercer le pouvoir pour montrer pour exister. Mais dans le sens Nietzschien, ce serait plutôt profiter de sa valeur, c'est-à-dire, je sais que j'ai de la valeur et ce qui me permet de donner, mais je ne cherche pas à exercer le pouvoir pour me prouver que j'ai de la valeur. Je sais que j'ai de la valeur, ce qui me permet d'exercer le pouvoir, mais pour donner. Et l'idée de Nietzsche, c'est que dans ce cas-là, obéir à un tel pouvoir, ça ne serait pas se soumettre, mais ce serait plutôt recevoir. Par exemple, mettons, on pourrait comparer un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il n'est pas chef d'orchestre pour montrer qu'il est le plus fort en principe. Peut-être qu'il y en a qui font ça, mais en principe, s'il a l'âme aristocratique, il est le chef d'orchestre pour donner, pour faire de la musique. Alors, peut-être, ça devrait être pareil pour les chefs politiques. En ce moment, je ne sais pas si c'est tout à fait le cas avec ce qui se passe dans le monde, on pourrait se questionner là-dessus. Donc, on peut obéir à un chef parce qu'on a peur, c'est sûr, et qu'on se soumet à son pouvoir, mais Nietzsche dit qu'on pourrait aussi lui obéir parce qu'on reconnaît qu'il fait un certain don de lui-même. Alors, pour être capable de reconnaître ce genre de chef, il faut soi-même ne pas être un homme du ressentiment, parce que l'homme du ressentiment, il voit du pouvoir partout, un exercice abusif du pouvoir partout, donc il ne peut pas reconnaître la valeur de l'homme aristocratique. Donc, c'est dans la généalogie de la morale que Nietzsche va distinguer, enfin, c'est entre autres dans ce livre qu'il va distinguer les figures de l'esclave et de l'aristocrate. Et donc, je reprends quelques idées de la généalogie de la morale et ensuite, on va prendre un texte où il développe un petit peu aussi ces deux figures. Donc, la généalogie, d'abord, c'est la capacité chez Nietzsche à comprendre les valeurs qui anime une personne. On va l'ausculter selon ce qu'elle dit, selon ce qu'elle pense et on va chercher à comprendre quelles sont les valeurs qu'il anime. Et donc, il va distinguer entre autres la figure de l'esclave et de l'homme aristocratique. Alors, l'esclave, c'est d'abord celui qui se définit par rapport aux autres, qui se définit en disant non, non, ça, c'est ce que je ne veux pas. Alors que l'homme aristocratique, l'âme aristocratique, c'est celui qui va se définir en disant oui, il se définit par rapport à lui-même. Donc, par exemple, il ne connaît pas la jalousie l'homme aristocratique à la différence de celui qui est dans la posture du ressentiment et de l'esclave. Par exemple, on pourrait se demander si certains d'entre vous aiment la sobriété, c'est à la mode d'être plutôt dans la sobriété, on va dire dans les milieux qui font de la philosophie, c'est à la mode. Si j'aime la sobriété, est-ce que c'est parce que je ne supporte pas la société de consommation ou bien parce que j'aime la sobriété en elle-même ? Est-ce que c'est parce que je dis non à la société de consommation ? Dans ce cas-là, ça ressemblerait plutôt à du ressentiment ou bien c'est oui, j'aime la sobriété mais ce n'est même pas un non à autre chose. Est-ce que j'aime la musique punk parce que je ne supporte pas la musique bourgeoise ? Dans ce cas-là, ça serait un fonctionnement un peu dans le ressentiment ou bien est-ce que j'aime la musique punk comme ça, ça me plaît, mais je n'ai même pas d'avoir d'opposition, ça serait plutôt aristocratique. Est-ce que je suis de gauche parce que je ne supporte pas les gens de droite ou est-ce que je suis de gauche parce que j'aime la gauche ? Ou est-ce que je suis de droite parce que je ne supporte pas les gens de gauche ou parce que les valeurs de droite, elles me plaisent ? Donc, on voit que si on est dans la morale du ressentiment, on est plutôt réactif et on réagit à quelque chose et si on est dans la morale de l'aristocrate, on est plutôt actif. Alors, toujours dans cette distinction, l'homme du ressentiment, l'esclave, il est plutôt dans une forme d'impuissance, de vengeance, soit imaginaire, parce qu'il rende ses colères, alors des fois, il se venge dans son imagination parce qu'il n'ose pas aller vraiment se combattre, ou bien parfois, il finit par se venger dans la réalité, il peut devenir très violent, l'homme du ressentiment. Nietzsche va nous dire qu'il s'invente des idéaux, des arrière-monde, alors il voit ça dans le christianisme, Nietzsche était très critique à l'égard du christianisme, du platonisme aussi, ça, il dit, c'est des philosophies de l'arrière-monde, ils ont besoin de s'inventer un monde idéal parce qu'ils ne supportent pas le monde réel. Donc, pour les idéalistes, parmi vous, il y en a peut-être, si vous venez à un atelier de philosophie, je suppose que vous êtes peut-être un peu idéaliste, et quand on est idéaliste, est-ce que c'est une façon de fuir la réalité ou bien de la supporter, là on pourrait poser un problème philosophique, en tout cas, Nietzsche va critiquer ceux qui ont besoin de se construire un idéal parce qu'ils ne supportent pas la réalité telle qu'elle est, à l'inverse de l'homme qui serait, avec cette âme aristocratique, et plutôt qui accepte la réalité, qui accepte la réalité telle qu'elle est sans avoir besoin d'inventer autre chose et qui agit dans cette réalité. Et pour Nietzsche, c'est très important aussi, c'est quelle action on est capable de mener. Ça coupe là encore. Eh oui. Ça coupe. Est-ce que vous m'entendez là ? Oui, mais on n'a pas entendu ce que tu viens de dire. Ah, alors, qu'est-ce que je viens de dire ? Je disais que celui qui a une âme aristocratique est capable d'accepter la réalité telle qu'elle est et d'agir dans cette réalité sans avoir besoin de s'imaginer autre chose. Bon, allez, je ne vais pas... Je vois que ça fait déjà une demi-heure, donc je vais raccourcir mon propos. Voilà. Bon, j'ai dit... Je vais m'arrêter là, parce que je ne vais pas... L'idée, c'est de ne pas faire un cours, justement. Donc, je vais m'arrêter. Et donc, on va travailler un texte. Alors, je vous envoie le lien du... Ça coupe vraiment là. Vous m'entendez, là ? Tout à l'heure, il y avait un message qui disait que la bande passante de ton réseau était faible. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Je ne sais pas ce que c'est. Bon. Alors, oui, le problème. Tu ne peux pas vous dire le son et couper ta vidéo un peu ? Oui, je vais couper ma vidéo. Donc, je vais vous mettre le lien... Je coupe la vidéo. Je vais vous mettre le lien du Google Docs sur lequel on va travailler. Je vous le mets dans la discussion. Alors, si vous cliquez dans la discussion, vous m'entendez mieux, là ? Moi, oui, en tout cas. Oui. OK. Donc, en cliquant sur le lien que je viens de mettre, vous devriez arriver sur le texte de Nietzsche. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'accèdent pas au texte ? Levez la main si vous n'accédez pas au texte ? Il faut cliquer sur le lien. Je le remets. Si vous cliquez sur le lien que j'ai mis, vous allez... accéder au texte de Nietzsche. Alors, quelles sont les personnes qui n'accèdent pas au texte ? Donc, tout le monde... J'ai été coupé, Laurence, donc je ne sais pas si... Ah oui, OK. Donc, je viens d'envoyer, je te le renvoie, dans la conversation, le texte de Nietzsche. Ah, voilà, d'accord, oui. Voilà. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui n'accèdent pas au texte ? Moi, ça met du temps juste à charger, là, je pense que ça charge. Alors, au fait, dans mon petit baratin, est-ce qu'il y a des questions ? Il y a des choses qui n'étaient pas claires du tout ? Ce n'est pas très facile à résumer, comme pensait Nietzsche. Non, pas de questions particulières. Bon, on va... on va lire ce texte, on va voir comment, justement, il reprend cette distinction entre l'âme aristocratique et l'homme du ressentiment ou... Donc, je propose qu'on le lit. C'est un texte qui est assez long. J'ai du mal, j'ai essayé de le couper, mais finalement, je l'ai laissé en entier. C'est un texte qui est extrait de l'âme bien et le mal. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui lit le premier paragraphe ? Qui se propose pour lire le premier paragraphe ? Le désir de reconnaissance est un désir d'esclave. Une des choses qu'un esprit aristocratique a le plus de peine à comprendre, c'est la vanité. Dans des cas où d'autres la saisissent à pleine main, un tel esprit sera tenté de la nier. Le problème est pour lui de se représenter des êtres qui cherchent à éveiller en autrui une bonne opinion d'eux-mêmes. Au fond, ils ne partagent pas et par conséquent ne méritent pas. Après quoi, ils en viennent eux-mêmes à croire à cette bonne opinion. L'esprit aristocratique verra dans cette attitude un tel manque de goût, un tel défaut de respect de soi et d'autre part une si baroque des raisons j'aimerais croire que la vanité est une exception et qu'il est tenté de la révoquer en doute dans la plupart des cas. Il dira, par exemple, je peux me tromper sur ma propre valeur et exiger cependant qu'on me reconnaisse cette valeur que j'imagine. Ce n'est pas de la vanité mais de la présomption ou dans la plupart des cas ce qu'on appelle de la modestie ou de l'humilité ou encore je puis être heureux pour bien des raisons de la bonne opinion que d'autres ont de moi. Soit je les respecte, les aime et que je prenne part à leur joie. Soit que leur bonne opinion confirme et renforce en moi ma propre opinion. Soit que la bonne opinion d'autrui même si je ne la partage pas me soit avantageuse ou promette de l'être. Tout cela n'est pas de la vanité. Merci Natasha si quelqu'un prend le relais pour la lecture. Vas-y Jean-Jacques. L'âme aristocratique notamment est obligée de se faire violence et d'appeler l'histoire à son aide pour arriver à se représenter que depuis des temps immémoriaux dans toutes les classes sociales tant soit peu dépendantes l'homme du commun n'a jamais eu d'autres valeurs que celles qu'on lui attribuait. Nullement habitué à fixer lui-même des valeurs ne s'en est pas attribué d'autres que celles que ses maîtres lui reconnaissaient. Créer des valeurs c'est le véritable droit du Seigneur. Peut-être faut-il considérer comme le résultat d'un prodigieux atavisme le fait que l'homme vulgaire de nos jours encore commence par attendre l'opinion qu'on a de lui pour s'y conformer ensuite instinctivement que cette opinion soit bonne ou même mauvaise et injuste que l'on pense par exemple aux dévotes qui apprennent de leurs confesseurs à s'estimer ou à se mépriser elles-mêmes ainsi que le croyant l'apprend en général de son église. Une troisième personne pour lire la suite du texte. Corinne. Le fait est qu'à présent en vertu du lent avènement de l'ordre démocratique et de sa cause le mélange des sens entre maître et esclave la tendance originellement aristocratique et rare à s'attribuer de son propre chef une valeur et à avoir bonne opinion de soi est à présent de plus en plus encouragée et répandue mais elle se heurte de tout temps à un autre penchant plus ancien plus général et plus fortement enraciné et dans le phénomène de la vanité ce penchant ancien l'emporte sur le plus récent. Le vaniteux est heureux de n'importe quelle bonne opinion exprimée sur son compte en dehors de toute considération d'utilité et d'abstraction faite également du vrai et du faux de même qu'il souffre de toute mauvaise opinion car il se soumet aux unes et aux autres il sent qu'il leur est soumis par un vieil instinct de subordination qui se manifeste en lui ce qui persiste pardon ce qui persiste dans le sang du vaniteux c'est l'esclave c'est une survivance de la duplicité de l'esclave et combien reste-t-il encore de l'esclave dans la femme par exemple c'est l'esclave qui cherche à nous persuader d'avoir de lui une bonne opinion c'est aussi l'esclave qui plie ensuite le genou devant ses opinions comme si ce n'était pas lui qui les avait produites et je le répète la vanité est un atavisme voilà alors ce texte un peu long pas très facile à comprendre on va voir comment on peut le débroussailler si on y arrive avec une petite pique à l'égard des femmes voilà Nietzsche comme son maître Schopenhauer est un peu misogyne parfois on se demandera si c'est de la misogynie ou si ça peut avoir du sens puisqu'on reste ouvert à toutes les idées ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord avec lui mais on va déjà essayer de comprendre ce qu'il raconte déjà est-ce que parmi vous il y a des personnes pour lesquelles le besoin de reconnaissance est important on va voir quelles sont les personnes qui sont travaillées par le besoin de reconnaissance ce soir on a un groupe quand même un peu exceptionnel sur 13 personnes il n'y en a que 4 avec moi je me mettrai un peu dedans quand même qui ont un petit problème avec la reconnaissance qui ont besoin de reconnaissance donc donc d'après Nietzsche on serait quelque peu esclave de ce besoin il y a d'autres philosophes qui ont analysé le rapport à la reconnaissance il y a Hegel mais Nietzsche il l'analyse d'un point de vue un peu différent alors déjà ce texte qui est long n'est pas évident on va moi je vous propose de de répondre voilà je viens de noter deux questions déjà on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il entend par vanité parce que le terme de vanité apparaît à plusieurs reprises dans le texte qu'est-ce que ça veut dire cette affaire d'être vaniteux selon lui et quelle serait la différence entre la vanité et la présomption j'ai noté les questions en bas du texte donc je vous laisse le temps de relire qu'est-ce que c'est la vanité selon Nietzsche alors soit vous pouvez écrire dans le document vous mettez votre prénom puis vous mettez voilà comment vous comprenez la vanité selon selon Nietzsche et si c'est trop compliqué de l'écrire vous pouvez le dire aussi oralement comment vous comprenez ça je vous laisse le temps déjà de de relire le texte j'avais une petite question vocabulaire en fait il y a un mot que je ne comprends pas en fait c'est atavisme atavisme est-ce que quelqu'un saurait définir pour Jennifer atavisme je l'ai cherché sur Google sans chercher sur Google je propose ce serait un fonctionnement héréditaire qui est devenu héréditaire est-ce que ça marche si je dis ça pour ceux qui cherchent sur Google voilà un fonctionnement héréditaire en atavisme c'est un fonctionnement qui vient de nos ancêtres et puis qu'on a qu'on a acquis par une forme d'hérédité ok ok merci alors merci Merci. 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 Alors, qui a besoin de temps encore? Moi, je veux bien juste deux minutes. Oui. Ok. J'essaie de remettre ma caméra pour pas... J'aimerais qu'on vous voit quand même. Oui. 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 Bon. Bon. je sais que parmi vous je pense qu'il y a des personnes qui ont un petit peu peut-être l'habitude d'avoir lu Nietzsche il y a des personnes qui n'ont pas fait d'études il y a des personnes qui ont fait des études donc sur ce plan là vous êtes un groupe disparate mais justement c'est ça qui est intéressant donc d'ailleurs je pense qu'on peut être est-ce qu'on peut être vaniteux et soucieux de reconnaissance et avoir fait beaucoup d'études ou c'est incompatible qui pensent que ça peut marcher ensemble puisque c'est pas parce qu'on a fait des études qu'on est à l'abri de la vanité dont nous parle Nietzsche vous sauriez argumenter pourquoi pourquoi même quelqu'un qui a fait des études poussées n'est pas à l'abri de la vanité Marielle ? il voudrait peut-être qu'on dise de lui qu'il est intelligent parce qu'il a eu tel et tel diplôme oui peut-être et qu'il comprend vite un texte de Nietzsche par exemple donc voilà c'est pas parce qu'on a vite compris le texte on est à l'abri de ce que Nietzsche critique ça serait trop facile mais peut-être qu'on peut avoir beaucoup étudié être à l'abri de ce que Nietzsche critique mais bon c'est peut-être ou n'avoir pas étudié et n'être pas dans cette logique enfin bref il y a plusieurs cas de figures possibles alors Nabil on te voit pas ce serait bien dans la mesure du possible de mettre votre caméra sauf si vous avez vraiment des problèmes de connexion comme moi tout à l'heure c'est pas mal qu'on puisse se voir alors qui a besoin pour qui c'est compliqué l'exercice c'est compliqué vous pouvez le dire pour qui c'est compliqué pour qui c'est compliqué ouais moi c'est un peu compliqué ouais ouais bon ben voilà donc est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu écrire dans le Google Doc et qui voudraient dire oralement comment ils comprennent la vanité selon Nietzsche ou pas en fait moi je suis lente un peu alors dans les ateliers de pratique philo ça tombe bien on pratique une lenteur active d'accord donc ceux qui comprennent vite et bien ils travaillent leur patience alors Jennifer bah tiens ce que je te propose Jennifer toi t'as rien écrit dans le sens dans le document non j'ai rien écrit j'ai écrit à côté sur une feuille là parce que j'arrivais pas à faire en même temps à lire et à créer en même temps et puis en même temps je lis ce que les autres écrivent ah ouais mais c'est pour ça aussi là l'idée ça serait de de te réfléchir est-ce qu'il y a des personnes qui ont réussi à écrire sans se soucier de ce qu'écrivaient les autres non j'ai pas regardé en écrivant mais j'ai regardé après du coup je sais pas ça correspond pas forcément en fait mais je peux je peux dire ce que j'ai écrit ah bah vas-y dis nous donc donc des personnes vaniteuses c'est se faire une opinion de soi par rapport à l'opinion des autres et non par rapport à son propre jugement alors on va on va s'arrêter là déjà dans ce que dit Jennifer si vous l'avez écouté est-ce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il y a un contresens par rapport à ce que dit Nietzsche alors est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas écouté Jennifer parce qu'ils étaient en train de regarder leurs réponses à se dire est-ce que j'ai juste est-ce que j'ai faux est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas écouté Jennifer ah tout le monde l'a écouté super merci moi je n'ai pas bien entendu en fait pas bien entendu qui a bien entendu Jennifer il n'y a que Jean-Jacques c'est pas très clair alors je répète parce que je demandais qui n'a pas écouté Jennifer personne ne s'est manifesté ensuite Thibaut il a dit qu'il n'avait pas entendu il a peut-être un peu chicoté bon mais alors du coup qui a entendu Jennifer qui serait en mesure de répéter ce qu'elle a dit si on l'a entendu on peut répéter en gros ce qu'elle a dit Marielle il me semble avoir compris qu'elle disait que c'était quelqu'un qui qui voulait avoir une bonne opinion de lui-même en fonction enfin de la part de jugement des autres est-ce que c'est ça Jennifer le vaniteux oui enfin bonne ou mauvaise en fait juste que le vaniteux il se fait une opinion de lui par rapport à ce que disent les autres pas par rapport à ce que lui il pense qu'il est d'accord on est bon là on a entendu ce qu'a dit Jennifer cette fois-ci alors maintenant dans ce que dit Jennifer c'est des personnes qui pensent qu'il y a un contresens dans ce qu'elle dit on va pas à pas donc apparemment ah il y a Corinne qui dirait qu'il y a un contresens pourquoi tu dis qu'il y a un contresens j'ai l'impression que c'est l'inverse c'est-à-dire le vaniteux c'est celui qui s'attribue lui-même une valeur et en a une bonne opinion alors bon bah du coup là on a une question est-ce que le vaniteux c'est celui qui s'attribue à soi-même sa valeur et à une bonne opinion de lui ou bien est-ce que c'est celui qui a besoin des autres pour s'attribuer à celui à lui-même sa valeur c'est ça donc il y a la version de Corinne et la version de Natacha de Jennifer pardon donc bah maintenant il faut trancher entre les deux puis il faut en revenant au texte il faut dire qu'est-ce que vous en pensez c'est plutôt parce qu'on voit que c'est deux façons de voir qui sont opposées donc est-ce que c'est plutôt Jennifer qui a raison et Corinne qui se trompe ou l'inverse et normalement aucune des deux devraient se formaliser si on lui dit bah non tu te trompes bah le vaniteux c'est celui qui est dépendant de l'opinion des autres enfin c'est vrai que c'est vrai que moi c'est vraiment ce que j'ai compris en lisant le texte Cyril du coup Cyril qui se trompe alors Corinne ou Jennifer bah du coup en l'occurrence Corinne après voilà voilà peut-être que j'ai pas suivi certaines nuances de sa compréhension c'est pour ça que Corinne se tromperait est-ce que t'as du mal à dire Corinne tu te trompes oui ah voilà je me dis voilà je n'ai peut-être pas non plus totalement compris son son raisonnement mais enfin Cyril parce que t'as jamais participé à un atelier de pratique philo c'est ça non enfin jamais donc tu vois déjà nous alors là t'as plein de gens qui ont l'habitude et Corinne elle a l'habitude qu'on lui dise voilà quand elle se trompe qu'elle se trompe et on analyse ça aussi pourquoi c'est difficile de dire à l'autre tu te trompes tiens est-ce que tu sais Cyril pourquoi c'est difficile de dire à l'autre ben là tu te trompes t'es comme un contresens bon parce que je veux pas on va dire la plupart du temps je ne m'autorise pas à rabaisser on va dire les personnes en termes de enfin ou plus exactement à les laisser penser que je que je rabaisse leurs accomplissements je me dis qu'on peut tous faire des contresens ou avoir des qui sont contestables ou moins en bonne qualité donc je t'arrête Cyril du coup dire à quelqu'un tu te trompes ça pourrait être le rabaisser c'est ça dans ce que tu viens de dire ça présuppose ouais ouais je je dirais que ça dépend ça dépend le contexte mais je dirais que pour moi c'est pas forcément nécessaire de le préciser de préciser quoi très bien expliquer ma propre compréhension de de ce qu'est la vanité sans dire explicitement que quelqu'un s'est trompé ouais alors du coup mais Corinne tu penses qu'elle s'est trompée ou pas oui oui bon et donc là on est en train d'examiner de dire tu te trompes c'est pas facile à dire on est en train d'examiner pourquoi c'est pas facile à dire mais toi t'es sûr de de ton point de vue série oui je suis sûr et quand t'es sûr de ton point de vue t'es vaniteux ou pas non là pour le coup je dirais que je suis présomptueux ok tu serais plutôt présomptueux voilà c'est à dire que quoi que vous pensiez de de la on va dire je sais pas par exemple de de la qualité de ma pensée philosophique j'ai déjà mon opinion là-dessus d'accord tu serais plutôt présomptueux comme vaniteux qui est d'accord avec Cyril dans ce cas-là il est probable qu'il soit plutôt présomptueux que vaniteux ou bien est-ce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il est plutôt vaniteux que présomptueux comment vous vous positionnez en observant alors tu vois Cyril on essaie de mettre en avis ce que dit Nietzsche pour voir comment ça s'applique à nous en fait c'est bien joli ce que dit Nietzsche on se voit tous plutôt aristocrate pas vaniteux ne cherchant pas la reconnaissance évidemment on se voit tous dans le bon camp après Laurence il y a une pour moi il peut y avoir un bien important c'est que là comme on est dans la thématique de la philosophie on va dire que moi j'ai une identité qui est assez construite sur l'intellect donc il y a quelque chose d'assez solide pour moi là-dedans et si tu me mets dans un autre domaine si par exemple tu me mets dans le domaine je ne sais pas d'organiser une fête là je risque d'être vraiment vaniteux tu vois enfin ou un truc d'accord alors on va voir tiens est-ce que tu veux faire un petit travail sur toi Cyril bienvenue là c'est ton baptême de la pratique philo ça va aller bon pourquoi pas ouais est-ce que ça doit te faire un petit travail sur toi-même oui et que les autres ils te voient on observe un petit peu Cyril comment tu fonctionnes est-ce que ça t'intéresse de savoir si les autres tu vois plutôt vaniteux ou présomptueux pour ceux qui auraient compris la différence on essaye est-ce que ça t'intéresse de voir ça oui après il faut préciser est-ce que je t'arrête je sais que ça peut paraître très pénible mais juste est-ce que oui ça t'intéresse si ça t'intéresse si tu ne veux pas tu me dis non moi je dis pourquoi pas après juste est-ce que je parais vaniteux ou présomptueux en général ou est-ce qu'on parle vraiment de là de ce qu'on a vu de ton fonctionnement parce qu'on a vu des tas de choses déjà ok et ben ok on peut demander leur avis ok allez de ce qu'on a vu de Cyril est-ce que on verrait plutôt un fonctionnement présomptueux ou vaniteux qu'est-ce que vous en pensez alors ça suppose que vous avez compris la différence on va bien voir justement non je ne comprends pas le sens de la question qui n'a pas compris la différence entre présomptueux et vaniteux qui ne comprend pas dans le texte qui ne comprend pas la différence ok Nabil moi ce n'est pas hyper hyper clair on va tenter est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient se prononcer là-dessus de ce qu'on comprend de Cyril est-ce que c'est plutôt vanité ou présomption de ce qu'on comprend de lui ça vaut ce que ça vaut alors il y a Guy qui veut se prononcer vas-y Guy oui je dirais dans ce que j'avais noté comme explication ce serait plutôt la présomption d'accord pourquoi tu dirais qu'il serait plutôt dans la présomption c'est plutôt une confirmation je trouve qu'il a recherché enfin une confirmation par l'autre de ce que l'on entend ce qu'on veut entendre c'est pour moi ça la présomption chez Nietzsche donc une confirmation par l'autre de ce qu'on veut entendre et donc ça serait le cas chez Cyril j'avais l'impression que c'était un peu ça est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça moi je ne suis pas d'accord vas-y Nabil pourquoi tu n'es pas d'accord à vrai dire je ne suis déjà pas d'accord avec la formulation avec la différencier vaniteux et présomptueux comme je n'ai pas compris cette différence forcément pourquoi c'est la même chose les deux sont les deux sont les deux sont la même chose bon alors du coup tu ne peux pas répondre à la question concernant Cyril si on a vu plutôt une attitude présomptueuse ou plutôt une attitude vaniteuse tout à fait je ne peux pas répondre par la question je ne peux pas répondre il y a Guy qui dirait plutôt une attitude présomptueuse ok est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se prononcer alors vas-y Jennifer vas-y ok ben en fait oui je suis un peu d'accord avec ce que tu dis Guy mais à la fois je trouve que ce n'est pas tranché non plus quoi parce que parce que pour moi le présomptueux là il n'aurait pas hésité à dire qu'il n'était pas d'accord avec Corinne c'est Corinne il aurait dit ben non moi je suis d'accord enfin là en l'occurrence avec Jennifer parce que tu te trompes quoi parce que moi j'ai raison enfin moi je sais quoi donc il n'aurait pas eu cette hésitation ouais or il y a eu une hésitation chez Cyril donc cette hésitation elle fait douter un petit peu de la présomption ben oui comme si du coup il doutait de de lui en fait quoi en ne voulant pas blesser l'autre quoi mais est-ce que c'est pour ne pas blesser l'autre ou est-ce que c'est par peur d'affirmer son opinion d'accord vous allez pouvoir se questionner Cyril du coup et celui qui a peur d'affirmer son opinion Jennifer du coup est-ce que tu vois un lien avec le vaniteux ben oui oui pour expliquer le lien entre celui qui a peur de dire ce qu'il pense et le vaniteux parce que le vaniteux il va se construire en fait par rapport à ce que disent les autres de lui donc du coup il va pas oser dire ce que lui ce que lui pense quoi en fait très clair on va voir attends Jennifer si tu finis ta phrase je sais pas si je suis claire tu éclaircis ta phrase ou pas j'ai du mal j'ai du mal j'essaye mais si tu finis par je sais pas t'éclaircis ton propos non pas du tout non pas du tout vaniteuse ou présomptueuse quand tu fais ça moi je suis plutôt vaniteuse ben ouais qu'est-ce que vous en pensez est-ce que je suis alors qui pourrait dire qui a compris ce que disait Jennifer déjà alors Jennifer établissait un lien entre celui qui qui doute qui n'est pas très clair et celui qui est vaniteux elle a établi un lien entre les deux est-ce que quelqu'un a compris le lien qu'elle établissait vas-y Natacha tu peux oui donc je dis que j'ai compris le lien c'est en lien avec cette dépendance qu'on a après on est des aides sociaux c'est un peu normal mais voilà cette dépendance avec le au regard des autres à l'opinion que les autres ont de nous donc on est précautionneux ou hyper sur la défensive et voilà donc on est précautionneux et ça pourrait ressembler à l'attitude vaniteuse voilà là où j'aurais envie de mettre une nuance attends mais juste là t'es juste encore chez Jennifer donc tu mets pas tes nuances juste reprendre à peu près son propos reprendre son propos par rapport au lien entre prendre des précautions ou pas oser dire son opinion et être vaniteux comme j'avais cru dire au début son propos c'est de faire un lien entre pas oser dire et être dépendant de l'opinion des autres donc si les autres vont mal réagir ou me juger en faisant ça ou faire quelque chose et ben voilà mon attention est centrée sur la réaction des autres donc puisque je suis hors de moi vraiment avec les autres je suis un peu soumis voilà je perds du pouvoir un peu alors parce que c'est plus clair donc celui le vaniteux est-ce qu'il est soumis au regard des autres déjà je renvoie au groupe est-ce que le vaniteux est un être soumis oui ou non au regard des autres selon Nietzsche qui pense que selon Nietzsche oui le vaniteux c'est un être soumis au regard des autres je pense que oui levez la main oui et parmi les personnes qui lèvent la main est-ce que vous pourriez citer un passage du texte où on voit que Nietzsche pense que le vaniteux est un être soumis au regard des autres bonjour Jacques au début du texte il dit qu'il cherche à éveiller en autrui une bonne opinion de lui-même que lui-même ne partage pas donc s'il a besoin d'éveiller une bonne opinion de lui-même chez les autres c'est qu'il est dépendant de leur regard dépendant de leur regard donc le vaniteux est dépendant du regard et celui donc qui doute de son propos comme on l'a vu un peu chez Cyril est-ce qu'il est dépendant du regard des autres alors je renvoie à Jennifer parce que c'est toi qui faisais le lien est-ce que celui qui fait ça est-ce qu'il est dépendant est-ce que tu verrais un signe de dépendance oui pour moi oui oui et pourquoi tu verrais ça pourquoi je verrais ça peut-être par rapport à moi aussi peut-être moi je me dis que des fois je n'ose pas donner mon opinion parce que j'ai peur du jugement de l'autre peut-être que c'était le cas de Cyril hypothèse il a pris des tas de précautions on va dire à Corinne tu te trompes on leur a dit oh là là celui-là pour qu'il se prend il débarque dans le groupe en plus et puis il dit à Corinne qu'elle se trompe voilà alors Cyril tu réfléchiras à ça si tu comprends peut-être bien le texte mais est-ce que tu arrives à ne pas être vaniteux comme le pas être dépendant du regard des autres ou est-ce que pour toi c'est difficile d'ailleurs Cyril tu dirais quoi en général pour toi c'est difficile de ne pas être dépendant du regard des autres ou c'est plutôt facile en général je dirais quand même que c'est difficile pour moi d'être indépendant du regard des autres ok d'accord voilà t'as répondu merci c'est pas un scoop c'est assez difficile pour qui c'est difficile à voir s'il y a un grand club pour qui c'est difficile d'être indépendant du regard des autres ah oui un grand club à part Nabil tu vois Nabil lui il est indépendant mais tous les autres ont l'air assez dépendants du regard des autres alors ensuite on pourra se demander si Nabil là je sais pas où il est s'il nous a entendu ou pas si si j'ai entendu je suis désolé vous avez des réponses trop rapides pour moi donc je m'explique et Nabil est-ce que tu serais un peu dépendant du regard des autres probablement oui oui alors probablement là ta réponse je cogite c'est pour ça de ce que tu connais de toi-même c'est pas facile d'être indépendant du regard des autres est-ce que c'est possible en fait c'est possible peut-être on l'est plus ou moins l'être totalement c'est peut-être compliqué c'est peut-être pas après on pourrait problématiser le texte de Nietzsche mais avant de le problématiser on va déjà chercher à bien le comprendre alors après tout ce petit détour là observé un peu Cyril est-ce que quelqu'un pourrait reprendre la différence entre le vaniteux et le présomptueux et réexpliquer ça dans ces mots sans nécessairement d'ailleurs vous reporter à ce que les uns et les autres ont pu écrire ce serait quoi la différence entre le vaniteux et le présomptueux Delphine Delphine entend oui oui j'ai remis mon micro pardon ok c'est bon donc le vaniteux ça serait celui qui est prêt à être d'accord avec l'opinion de l'autre même si lui c'est pas ce qu'il pense de lui et le présomptueux lui c'est ce qui il est prêt même à à ce qu'il pense de lui c'est ce qui est le plus important et et si l'autre est pas d'accord avec ça il est prêt à à être dans son erreur en fait ok alors en gros ce que dit Delphine est-ce qu'il y a des personnes qui pensent déjà est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris ce qu'a dit Delphine apparemment c'est compris par tout le monde est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que dit Delphine alors Natacha tu fais un truc comme ça avec ta main alors vas-y oui c'est pour dire je suis je suis là où je suis pas d'accord tout à fait c'est à la toute fin quand Delphine tu dis il est prêt donc le présomptueux à rester dans l'erreur ce que je comprends de la présomption c'est qu'on on se trompe et les autres par exemple je dis j'ai raison je dis pas ça pour à tout prix être sûr que les autres croient que j'ai raison mais ok je crois peut-être je me trompe et puis je me dis que le présomptueux après il peut je vais pas rester à tout prix dans non non c'est impossible que je me trompe pas c'est ah je me suis trompée ah bah je peux changer d'opinant c'est plus le côté rester dans l'erreur qui m'interpelle le présomptueux tu te dis il ne resterait pas accroché à son idée si on lui montre qu'il se trompe il va dire bah ouais je me suis trompée ouais ok alors qui est d'accord avec Natacha il y a Cyril qui est d'accord Thibaut qui ne sait pas pour l'instant qui n'en sait rien ouais alors peut-être est-ce qu'il y a moyen en revenant au texte de voir si effectivement le présomptueux ce serait une personne donc qui juge d'abord qu'elle a raison à la différence du vaniteux qui attend de savoir le jugement des autres mais est-ce que le présomptueux est capable ensuite de changer d'avis ou bien est-ce qu'il reste accroché à son idée alors il faudrait revenir au texte pour voir s'il y a un passage qui peut nous éclairer il y a Delphine qui a une idée on va attendre de voir s'il y a d'autres personnes qui ont une idée Jean-Jacques vas-y Jean-Jacques où est-ce que tu verrais dans le texte dans la dernière phrase du premier paragraphe il dit que si l'autrui a une bonne opinion de lui même s'il ne la partage pas il est prêt à la rejoindre d'après ce que je comprends alors tu peux lire le passage je peux être heureux pour bien des raisons de la bonne opinion que d'autres ont de moi soit que je les respecte que les aime et que je prenne part à leur joie soit que leur bonne opinion confirme et renforce ma propre opinion et c'est à partir de là soit que la bonne opinion d'autrui même si je ne la partage pas me soit avantageuse ou promette de l'être non mais il ne dit pas qu'il change d'avis il dit que ça le rend heureux c'est tout il y a quand même un truc un peu ambigu c'est il dit je puis être heureux pour bien des raisons de la bonne opinion etc soit que leur bonne opinion confirme et renforce en moi ma propre opinion donc là sur ce passage là précis qui est à la troisième ligne en partant de la fin on sent quand même une très légère dépendance à l'opinion des autres c'est à dire qu'il a quand même besoin que les autres lui confirment l'opinion qu'il a à la base sur lui-même c'est pas donc il y a quand même une forme de il y a quand même une forme de dialectique ici oui ok alors du coup là ça ne répond pas à la question de savoir s'il peut changer d'avis mais ce que tu montes Cyril c'est qu'il est quand même en lien avec ce que les autres peuvent dire quoi il n'est pas complètement indifférent à ce que les autres pensent le présomptueux d'accord mais alors est-ce que quelqu'un a un passage où on pourrait deviner que le présomptueux est capable de changer d'avis en mesure de changer d'avis s'il se rend compte qu'il se trompe Delphine tu levais la main mais finalement oui non ok ok donc en revenant au texte pour l'instant personne ne serait en mesure de confirmer l'idée de Natacha non ben non pour moi je ne suis pas d'accord avec Natacha en fait pour moi il ne change pas d'avis ou alors j'ai l'impression qu'il fait une distinction entre changer d'avis instinctivement à un moment il parle de ça de l'atavisme aussi ou d'avoir de suivre l'opinion de l'autre un peu par instinct quoi et après justement donc ça ça serait le vaniteux et le présomptueux lui alors peut-être il pourrait changer d'avis mais mais pas de manière instinctive quoi de manière plus réfléchie peut-être je ne sais pas enfin en fait je ne suis pas sûre je ne sais pas s'il présomptueux pour moi non il ne change pas d'avis en fait bon ouais on essaye de voir si on avait une preuve dans le texte qu'il pourrait changer d'avis on n'en trouve pas et bien toi tu interviens pour nous dire que finalement il ne change pas d'avis d'accord bon est-ce que quelqu'un qui serait d'accord avec Jennifer nous dit tiens on peut penser qui pourrait changer d'avis sur alors si peut-être ce qu'a apporté Cyril c'est qu'il n'est pas complètement totalement indifférent à ce que disent les autres puisqu'il peut s'en réjouir donc alors du coup est-ce que on aura un élément pour dire qu'il peut changer d'avis en montrant qu'il s'est trompé ou dans le texte il alors attendez parce qu'il y a il y a une règle c'est ce qui est de lever la main parce que je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main puis d'autres qui parlent sans lever la main j'avais pas vu ensuite alors allez-y levez la main les personnes qui ont une réponse à cette question dans quelle mesure on peut deviner que le présomptueux peut changer d'avis alors il y avait Delphine qui levait la main puis il y a quelqu'un qui a parlé mais je ne sais pas qui c'était c'est Nabil ah c'est Nabil ok allez Nabil on t'écoute dans quelle mesure donc s'il faut citer un morceau du texte qui nous donne l'impression qu'on est capable de changer d'opinion sur soi je dirais le morceau ce n'est pas de la vanité mais de la présomption dans la plupart des cas ce qu'on appelle de la modestie ou de l'humilité du moment où il dit ce qu'on appelle de la modestie ou de l'humilité c'est quelque part on reconnaît on reconnaît quelque chose un choix une opinion qui a été faite sur nous qu'on n'avait pas forcément perçue ok donc tu pointes ce passage du texte alors attends c'est où ça ? c'est 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 à la fin du premier paragraphe ah oui ok tu l'as surligné alors c'est pas moi mais je pense que quelqu'un l'a fait alors comment vous comprenez là ce que pointe la bile de la modestie ou de l'humilité comment vous comprenez ça Guy en fait il y a il faut faire attention pour lire Nietzsche c'est déjà tout un programme parce qu'en fait humilité et modestie sont entre guillemets et donc quand Nietzsche met les mots entre guillemets ça ne veut pas dire l'humilité et la modestie qu'on a l'habitude d'employer comme mot ça veut dire que il le met autrement ça veut dire autre chose ah la difficulté enfin voilà je voulais juste oui c'est vrai qu'ils sont entre guillemets dire la difficulté de cette phrase oui alors comment vous comprenez cette phrase je peux me tromper sur ma propre valeur exiger cependant qu'on me reconnaisse cette valeur que j'imagine ce n'est pas de la vanité mais de la présomption dans la plupart des cas ce qu'on appelle de la modestie entre guillemets de l'humilité bah ouais c'est curieux parce que enfin pardon ouais alors il y a il y a Jennifer qui est tu peux nous sortir là on est un peu coincé avec ces termes on a du mal à comprendre t'as une hypothèse Jennifer juste si t'as une hypothèse déjà avant de la dire non 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 en fait je voulais dire je répondais pas à la question du coup on est sur les mots ouais j'étais sur la phrase guilleté et modestie là comment on peut comprendre ça qui aurait une hypothèse alors il y a Cyril allez on va écouter Cyril vas-y quelle est ton hypothèse ouais moi en fait ce que je réfléchissais même en en partant aussi de mon dernier raisonnement c'est en fait ce que je comprends c'est que la présomption la différence entre la vanité et la présomption c'est que dans la présomption il y a vraiment une opinion préexistante mais ensuite il n'est pas clairement marqué dans le texte que devient cette opinion ce qu'on sait juste c'est que le présomptueux il a déjà il a déjà son opinion sur lui-même et que c'est une opinion dont il est lui-même convaincu et que que visiblement il observe quand même les retours que lui font les autres personnes mais quelque part il ne part pas du principe que les autres personnes ont forcément raison ça peut laisser entendre enfin là j'essaye un petit peu de broder ce que je comprends du texte ça peut laisser entendre que le présomptueux va peut-être finir par changer l'opinion qu'il a de lui-même s'il a beaucoup de je ne sais pas beaucoup beaucoup de retours qui vont dans le même sens mais qu'à la base à la base il n'est pas il n'est pas à chercher l'approbation des autres disons il n'est pas dans la démarche d'aller chercher l'admiration des autres d'avoir d'avoir immédiatement besoin que les autres lui donnent une certaine image il n'est pas en recherche en quelque sorte d'accord mais du coup est-ce que tu as montré le lien avec humilité et modestie ça c'est vrai que c'est moins j'avoue que sur cette partie-là c'est moins clair pour moi je ne répondais plus sur la question générale oui bon alors nouvelle hypothèse Elina alors juste je reviens sur le texte alors moi je pense que j'ai l'impression que Nietzsche considère ces termes modestie et humilité comme des bassesses de l'esprit c'est-à-dire que dans la formulation ou dans la plupart des cas ce qu'on appelle de la modestie ou de l'humilité moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ouais des mots qui 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 rabaisse en fait en quelque sorte ouais alors pourquoi il dit que ce n'est pas de la présomption mais ce qu'on appelle modestie ou humilité c'est-à-dire du mal à comprendre et toi tu dirais que ce n'est pas des choses qu'il valorise oui c'est ça c'est pour ça qu'il les met entre guillemets j'ai l'impression que modestie et humilité c'est peut-être un vocabulaire courant qui est utilisé et que ce serait peut-être pas le plus exact et qu'il faudrait utiliser la présomption ouais alors ensuite c'est bizarre de mettre parce que ça semble un peu antinomique la présomption et l'humilité quelqu'un a une hypothèse pour nous sortir de cette difficulté alors Cyril tu as une hypothèse ouais alors je vais être très présomptueux mais quelque part vas-y assume ta présomption je ne suis pas d'accord avec Nietzsche c'est-à-dire que ah oui mais attends je t'arrête parce que là est-ce qu'on cherche à voir comment on peut comprendre cette phrase si tu nous dis que tu n'es pas d'accord il faut déjà qu'on la comprenne disons que pour moi il y a une sorte de flou dans ce qu'on emploie de Nietzsche puisque tel que enfin tel que je comprends la modestie ou l'humilité et tel que je l'observe aussi dans mes je ne sais pas dans mes observations et tout moi ce que je trouve c'est que l'humilité et la modestie peuvent aussi faire partie d'une sorte d'esprit des esclaves enfin une sorte d'esprit de morale des esclaves enfin pour moi il y a beaucoup de géants qui ont cette morale des esclaves qui ont pour valeur la modestie et l'humilité parce qu'on leur a dit qu'à leur place c'était bien qu'elles soient modestes et qu'elles se comportent avec humilité donc du coup quelque part je comprends l'idée d'avoir de distinguer vanité et présomption mais j'ai du mal à voir en quoi du coup ici la présomption qui peut être de la modestie j'ai du mal à voir en quoi ça serait forcément aristocratique alors est-ce que tu nous as éclairé sur modestie sur cette phrase moi ce que je comprends est-ce que tu nous as éclairé juste oui ou non ça je n'en sais pas moi j'ai dit à ton avis si tu te places du point de vue des autres tu vas prendre en compte leur jugement est-ce que tu as éclairé sur la phrase ou pas non c'est vrai je n'ai pas ok d'accord qui pense on va vérifier qui pense que Cyril là il nous a éclairé apparemment non non déjà tu es capable de voir le point de vue des autres c'est déjà pas mal alors ensuite tu te diras est-ce qu'il faut le prendre en compte ils sont tous en train de me dire que je ne les ai pas éclairés ils ont raison ils ont tort enfin bon ok en dernière tentative on ne va pas y arriver expliquer cette phrase et après tout si on n'y arrive pas tant pis on va laisser tomber dernière tentative allez Nabil tu nous sors de ce problème vas-y j'espère c'est pour moi en tout cas ce que ça signifie c'est alors premièrement quand il dit de la modestie ou d'humilité c'est ce que je comprends c'est que c'est l'esprit aristocratique qui essaie de considérer ces gens vaniteux en se disant peut-être qu'en fait au final ils reconnaissent ces valeurs qui se sont données et pour le coup comme ils le reconnaissent et bien ils les considèrent modestes ou humbles qui a compris Nabil il y a Marielle Marielle elle a compris Nabil vas-y Nabil Marielle il faut que tu réexpliques le nabilisme pour tout le monde ça accède à la compréhension de tout le monde vas-y Marielle de ce que j'ai compris c'est qu'il disait que les mots modestie et humilité c'était des mots que pouvaient employer les esprits aristocratiques dans le sens où ils pourraient considérer que justement ce qu'on pourrait dire les esclaves pourraient en fait juste faire preuve de modestie et d'humilité c'est ça ? c'est en partie ça tout à fait oui alors moi je n'ai toujours pas compris la help qui peut refaire et qui a compris Marielle il y a des grands esprits là mais qui n'arrivent pas à transmettre leur compréhension au peuple zut bon alors ce que je vous propose parce que je vois que l'heure tourne il est 9h30 bon on a ce texte il est très dense et bien on a dit que ça a duré une heure et demie donc je me tiens au timing que j'ai dit les fois prochaines il n'y aura plus mon petit baratin qui a peut-être été un peu long qui a duré une demi-heure donc et bien on va s'arrêter à moins que quelqu'un puisse Elina tu as quelque chose à dire peut-être on pourrait y revenir dans 15 jours je ne sais pas oui je propose oui parce qu'on a fait effleurer le texte voilà c'est ça c'est vrai que moi je n'ai pas tout compris et peut-être même l'avoir je ne sais pas ce que tu avais imaginé mais peut-être le recevoir en amont oui ça nous aurait peut-être un peu aidé ce que j'ai mis du temps à comprendre voilà on démarrait comme ça mais pour les séances suivantes ce serait pas mal je pense que la séance suivante on reprenne ce même texte je pense qu'il y a encore plein de choses à dire sur ce texte et puis pour les séances d'encore après je vais faire les textes en amont merci voilà juste Guy tu as quelque chose à dire oui juste deux secondes excuse-moi juste peut-être pour si on reprend le texte la soirée prochaine lire le 260 qui est le paragraphe juste avant qui est vraiment un grand paragraphe et qui en le lisant peut faciliter la lecture du suivant ouais alors bon ensuite l'idée c'est qu'on va prendre les textes un petit peu de façon d'accord autonome ça ne vous empêche pas d'aller lire d'autres textes mais après voilà s'il faut lire tout Nietzsche pour comprendre un texte de Nietzsche on ne va pas y arriver parce que c'est énorme mais pourquoi pas mais je vous mets les questions là à la fin les autres questions auxquelles j'ai pensé je vous les mets à la fin pourquoi la vanité est-elle un manque de goût et une faille dans le respect de soi donc ce que vous pouvez faire pour la prochaine fois c'est que chacun répond par écrit bon ça vous fait un petit peu de travail entre les séances chacun répond par écrit aux questions que j'ai proposées et puis on les réexaminera ensemble et puis bon dans le peu qu'on a fait ce soir est-ce qu'il y a des personnes déjà pour lesquelles le peu qu'on a vu est-ce que ça vous parle vous par rapport à vous-même est-ce que vous voyez comme vaniteux ou comme présomptueux est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui voudraient dire parce que voilà l'approche dit pour Cyril et pour Nabil qui n'ont jamais participé encore à un atelier de pratique philo il y a l'idée toujours d'aller voir en soi-même est-ce que ça nous apprend des choses sur nous-mêmes est-ce qu'on a vu là même dans nos interactions apparaître cette vanité ou cette présomption est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient parler là un petit peu d'elles-mêmes vas-y Jennifer je ne sais pas si je vais répondre à ta question juste qu'est-ce que tu voulais faire Jennifer tu lèves la main tu avais quelque chose à dire oui parce qu'il y a quelque chose qui me dérange en fait que j'aimerais bien éclaircir pour la prochaine fois parce que en fait comment dire pour moi un vaniteux c'était pas ça quoi en fait donc du coup ça me fait bizarre d'accord pour toi un vaniteux c'est pas ça mais est-ce que ça fait du sens ce que dit Nietzsche que le vaniteux c'est celui qui a besoin du regard des autres pour s'apprécier lui-même bah oui j'aurais pas mis ce mot enfin pour moi un vaniteux c'était justement quelqu'un c'était plutôt un présomptueux en fait d'accord donc pour toi un vaniteux et un présomptueux et un présomptueux c'est quoi alors quelqu'un qui est sûr de lui qui est sûr de ses opinions et qui 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 a pas besoin du regard des autres quoi donc ça c'est le présomptueux bah oui mais le présomptueux et le vaniteux tu les distinguais pas alors bah non oui bon est-ce que cette distinction qui pense que cette distinction est intéressante oui qui trouve simulante la distinction que propose Nietzsche intellectuellement et plus qu'intellectuellement ça peut être intéressant de savoir faire la distinction ouais ok bon bah voilà moi ce soir en se couchant on va se demander si on est présomptueux ou vaniteux peut-être qui pense que les humains ont plutôt tendance à être présomptueux ou vaniteux qui pense que les humains ont plutôt tendance à être présomptueux qui pense qu'ils ont plutôt tendance à être vaniteux de ce que vous connaissez des êtres humains il y aurait une tendance humaine à la vanité plus qu'à la présomption après pourquoi on a cette tendance on pourrait se questionner là-dessus c'est peut-être plus difficile d'être présomptueux ok et autre chose sur la connaissance de soi là oui Delphine en fait ce qui me pose problème c'est le fait que j'arriverai pas à le formuler en termes grammaticales mais être vaniteux ou être présomptueux on essaie on 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 peut avoir un comportement vaniteux et un comportement présomptueux mais tu dirais qu'on peut on peut avoir les deux on peut passer de l'un à l'autre c'est ça oui et et j'ai du mal à comprendre en fait le fait d'être vaniteux ou d'être présomptueux j'ai du c'est d'accord donc là ce que tu es en train de nous dire c'est dis-moi si je comprends c'est que on n'est pas définitivement dans le camp des présomptueux et définitivement dans le camp des vaniteux voilà voilà ça pourrait dans la journée et suivant c'est ce que disait Cyril si on le met dans une autre situation de temps en temps il pourrait être vaniteux comme voilà voilà donc là il y a Natacha qui met un petit coeur à ce que tu dis donc je ne sais pas si tu le prends comme non et juste présomptueusement ou vaniteusement et juste et juste une autre chose aussi la présomption déjà déjà non mais c'est une question qu'on pourra reprendre la prochaine fois qu'est-ce que vous en pensez là on peut poser le problème est-ce que il y a des sortes de traits humains qui font qu'on en serait plutôt assez systématiquement dans la présomption c'est ce qu'a l'air de dire Nietzsche parce qu'il y a quand même des tempéraments chez Nietzsche qui seraient plutôt aristocratiques et d'autres plutôt esclaves ou bien est-ce qu'on passe de l'un à l'autre est-ce que ça se travaille on pourrait aussi se demander parce que ça a l'air quand même être un peu problématique d'être vaniteux est-ce que ça peut se travailler de ne pas l'être des questions qu'on pourrait se poser une prochaine fois en tout cas vous pouvez y réfléchir d'ici la prochaine séance est-ce qu'il y a autre chose dans le rapport à soi vous pourrez vous observer vous-même petit travail d'observation pendant 15 jours vous allez être vaniteux présomptueux vous allez passer de l'un à l'autre Jennifer j'avais encore une question sur j'ai du mal un peu à la distinction la vaniteux présomptueux je voulais savoir si on intégrait là-dedans une notion d'un peu de qualité de défaut de négatif positif ou non en fait ou si d'accord et qu'est-ce que t'en penses toi tu préférais de la distinction qu'au père Nietzsche tu préférais être vaniteuse ou présomptueux s'il faut choisir je préférais être un peu des deux un peu des deux d'autre plutôt vaniteuse tu préférais être vaniteuse c'est-à-dire dépendre du regard des autres pour te juger toi-même ouais c'est horrible de dire ça mais je sais pas j'ai l'impression que le présomptueux il est alors c'est moi qui ai une mauvaise image du présomptueux il a un but de sa personne il est voilà pour moi c'est ça un présomptueux en fait quoi ouais bah oui c'est le risque qui paraît c'est très désagréable s'il dit par exemple à Corinne écoute t'as pas compris le texte moi je l'ai compris ça peut paraître un petit peu bon alors qu'est-ce qui vaut mieux être présomptueux ou vaniteux et qui préférait plutôt si on reprend cette distinction de Nietzsche ressembler au présomptueux qu'au vaniteux s'il faut choisir entre les deux qui préfèrait aller dans ce camp là ouais ok ok mais il y a une majorité qui préfère l'autre camp on pourra voilà on pourra réfléchir la prochaine fois donc on pourra faire un petit retour là-dessus qu'est-ce que vous en pensez vous comme puisqu'on parlait au début je parlais des valeurs qu'on se donne est-ce que je me donne comme valeur d'être capable de me juger moi-même et puis ma foi les autres et on verra bien ce qu'ils pensent ou bien de dépendre du regard des autres je choisis quoi ok est-ce qu'il y a un dernier commentaire que vous voulez faire ce serait important pour notre groupe Cyril tu lèves la main ou t'as oublié d'enlever ta main j'avais oublié d'enlever la main mais je voulais quand même dire un truc je pense ne pas l'avoir dit c'est que pour moi dans la vanité en fait il y a quelque chose de factice il y a quelque chose d'inauthentique c'est-à-dire que moi je visualise vraiment le vaniteux comme voulant s'attribuer quelque chose qui ne fait pas partie de lui mais simplement parce que c'est simplement parce qu'il voit que tel vêtement est à la mode il veut l'avoir pour moi il y a vraiment quelque chose de l'ordre de voilà de l'ordre de de la facticité je veux avoir ce que les autres admirent moi c'est vraiment comme ça que je comprends la vanité alors que le présent tu le vois comme plus authentique alors ? je ne sais pas peut-être que la notion d'authenticité est trop compliquée pour ici mais je dirais en tout cas quelque part moins dépendant moins dépendant de l'opinion des autres en tout cas moins factice en tout cas c'est ça ? oui oui c'est-à-dire qu'il ne va pas aller chercher on va dire à se mettre une couronne sur la tête pour se sentir être roi il se sentira roi point bien alors je vois qu'il y a encore des besoins d'expression je vous frusse la pratique philo c'est apprendre à se taire aussi parfait je n'ai pas précisé dans la petite annonce que si vous venez aux ateliers philo c'est aussi pour apprendre à vous taire ça va ? c'est supportable ? bon bah alors du coup on va s'arrêter là d'accord donc on se revoit dans 15 jours donc on reprendra petit travail pendant 15 jours on reprend le même texte j'ai mis les autres questions vous pouvez y répondre pareil en mettant votre nom et puis la prochaine fois on démarrera sur vos réponses ça marche ? ok donc bah voilà je vous dis à dans 15 jours et pour ceux que ça intéresse au fait dimanche je ne sais plus à quelle heure j'ai dit il y en a qui participent dimanche à l'atelier je ferai un travail juste d'attitude c'est-à-dire ce que j'ai fait un peu avec Cyril tout l'atelier ce sera que ça observer nos attitudes comment on fonctionne avoir un regard méta par rapport à nos fonctionnements voilà c'est dans ma newsletter si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à venir voilà c'est à quelle heure je ne sais plus à quelle heure c'est qui ça doit être à 20h il me semble à 20h ok c'est à 20h aussi voilà si vous venez ça sera sur le même lien donc voilà ok et ça sera au fait ça sera toujours le même lien celui que j'ai donné pour ce soir donc si vous pouvez le copier quelque part comme ça je ne vous le renvoie pas à chaque fois très bien et bien à bientôt alors bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir